Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je pense qu'il y aurait beaucoup de comparaisons à faire entre nos deux cas mais on pourra en rediscuter après. J'entre aussi tout de suite dans le vif du sujet en repartant de fin novembre 1919 où se tient à Moscou le deuxième congrès de Russie des organisations communistes des peuples de l'Orient qui rassemblent des délégués des diverses minorités nationales musulmanes de l'Orient russe, Tatarstan, Bashkiri, le Turkistan, l'Asie centrale, l'Azerbaïdjan, etc. Le jour de l'ouverture de ce congrès, Lénine fait un discours et il dit que si c'est aux bolcheviques qu'est revenue la tâche d'ouvrir une brèche dans le vieil impérialisme, une tâche plus neuve et plus grande encore attend les masses laborieuses d'Orient. Et je le cite, sur la base de la théorie et de la pratique générale du communisme, il vous faut, en vous adaptant aux conditions spécifiques inexistantes dans les pays d'Europe, apprendre à appliquer cette théorie et cette pratique là où la paysannerie forme la masse principale. « Tels sont les problèmes dont vous ne trouverez la solution dans aucun livre communiste. Il vous faudra poser ces problèmes et les résoudre à l'aide de votre expérience propre. » Une telle adaptation de la théorie et de la pratique communiste n'a rien donc pour Lénine d'une tâche mécanique qui consisterait à subsumer la particularité dite orientale sous un universel qui aurait été représenté, incarné par la révolution soviétique et au-delà par les mouvements révolutionnaires d'Europe occidentale. Il s'agit, dit-il, de traduire dans la langue de chaque peuple la doctrine communiste. Et l'opérateur de cette traduction, le médiateur de l'exportation de la révolution au-delà des frontières de la révolution soviétique, à l'ouest comme à l'est, c'est la forme soviète elle-même, un mot, dit Lénine, que chacun comprend immédiatement. Le message est le même, un an et demi plus tard, dans une missive adressée par lui aux communistes du Caucase. « Il importe par-dessus tout, dit-il, que ces derniers comprennent la nécessité, je cite, de ne pas copier notre tactique, mais de la modifier, après mûre réflexion, en fonction des conditions concrètes qui sont les leurs. » Lénine, enjoint ses interlocuteurs à, dit-il, créer du nouveau, en s'efforçant d'appliquer chez eux, non la lettre, mais l'esprit, le sens, les enseignements de l'expérience de 17-21. Cette formule, elle répète presque mot pour mot, en la déplaçant un peu plus vers l'Est, vers l'Orient, l'injonction lancée deux décennies plus tôt dans « Que faire » par Lénine, à traduire pour le peuple russe la théorie et la pratique du mouvement révolutionnaire d'Europe occidentale. Cet impératif de traduction, il est réaffirmé par Lénine à l'occasion du deuxième congrès de l'international communiste à l'été 1920. Une question décisive s'est posée, dit-il, dans son rapport sur les travaux de la Commission nationale et coloniale. Cette question, c'était comment appliquer la tactique et la politique communiste dans des conditions précapitalistes. Question à laquelle les délégués, parmi lesquels de nombreux représentants des pays coloniaux, tient-il à préciser, ont répondu en défendant la nécessité d'œuvrer à l'établissement le plus rapidement possible de soviets paysans. Le fin mot de la traduction de l'organisation soviétique, c'est donc l'acclimatation de la forme soviète elle-même aux conditions spécifiques de l'Orient. Cette thèse va être réitérée par Béla Kuhn le mois suivant au premier congrès des peuples de l'Orient à Bakou. C'est une thèse qui ne pouvait manquer de porter un coup fatal aux vieilles prémices étapistes de la deuxième internationale, mais porter un coup fatal car cette thèse postulait la possibilité pour les pays arriérés, je cite Lénine, de parvenir au régime soviétique et en passant par certains stades de développement au communisme, en évitant le stade capitaliste. Une idée à laquelle le même Lénine s'était opposé bec et ongle au tournant du siècle dans sa controverse avec les populistes russes, les naroniques. Cette topique de la traduction, c'est celle que retrouveront les grands théoriciens et militants marxistes non-européens du XXe siècle, du moins ceux qui n'auront pas été infectés par le développementalisme stalinien. Que l'on songe à José Carlos Mariategui en Amérique latine, à C.R. James dans la Caraïbe et aux Etats-Unis, ou encore à Jacques Roumain en Haïti. Nul mieux que Trotsky, si ce n'est peut-être Gramsci, n'a résumé la substance des politiques léniniennes de traduction. Il l'a fait en 1924 dans un discours à l'Université communiste des travailleurs de l'Orient. Trotsky disait ceci, au moment des événements décisifs, les étudiants de l'Université communiste des peuples de l'Orient diront « Nous savons non seulement comment traduire les idées du marxisme et du léninisme dans les langues de la Chine, d'Inde, de Turquie et de Corée, nous avons aussi appris comment traduire les souffrances, les passions, les besoins et les espoirs des masses travailleuses d'Orient dans le langage du marxisme. » Il est néanmoins intéressant de remarquer que dans son rapport au Deuxième Congrès de l'International, Lénine précise que cette application de la théorie et de la pratique communiste en contexte précapitaliste s'est posée non dans la perspective plus ou moins lointaine en termes géographiques et temporels de l'exportation de la Révolution dans l'Orient sous domination impériale occidentale, elle s'est posée en relation, dit-il, avec une tâche urgente, celle de la décolonisation de l'Empire russe lui-même. Et plus précisément, en lien avec le travail, pavé, avoue-t-il, d'immenses difficultés réalisées, je cite, par les communistes russes dans les colonies qui ont appartenu à la Russie, comme le Turquestan et autres. Le Turquestan, tout spécifiquement, qui avait été conquis dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avant d'être soumis à un régime colonial au sens le plus strict, un Turquestan que Lénine, déjà pendant la Première Guerre mondiale, qualifiait d'Algérie russe. Il n'en reste pas moins que Lénine, tout en insistant sur le fait que la traduction du communisme en Orient ne peut être que l'œuvre des communistes d'Orient eux-mêmes. En tant que force révolutionnaire indépendante, dit-il, Lénine, malgré tout, passe ici comme ailleurs, d'ailleurs, sous silence, les efforts déployés depuis 1917 par les communistes nationaux musulmans, qui n'avaient nullement attendu les instructions du Centre pour en appeler à nationaliser la Révolution, à en opérer la traduction en contexte colonial et semi-colonial. On se réfère souvent à cet égard au communiste tatar, Myrsaïd Sultan-Ghalyev, mais si on se centre sur le cas du Turquestan, c'est une autre figure qui se détache, celle de Tourard Ryskoulov, né dans l'actuel Kazakhstan et qui avait rejoint le camp communiste en 1918, avant de devenir l'année suivante président du bureau musulman, le Musbureau. Au mois de janvier 1920, le Musbureau, au terme d'un bras de fer avec les communistes et colons russes locaux, qui avaient jusqu'alors eu la mainmise sur les organisations révolutionnaires locales, parvient à imposer une série de mesures visant à garantir la plus large autonomie pour la République soviétique du Turquestan, qui avait été promulguée début 1918. Est ainsi acté le changement du nom de cette République en République turcique et de celui du parti en Parti communiste des peuples turcs. Mais les communistes musulmans vont vite déchanter, avec l'arrivée le mois suivant à Tashkent de Mikhail Frunze, l'enfant du pays, fils de colons né à Lishkek, au Kyrgyzstan, et commandant de l'armée rouge au Turquestan. Si Frunze se montre intransigeant à l'égard des Russes ethniques, qui, revendiquant avoir été les instigateurs de la révolution au Turquestan, en Asie centrale, voient d'un mauvais œil les concessions faites aux indigènes musulmans par les représentants du pouvoir central réunis au sein de la commission du Turquestan, Frunze n'en rejette pas moins catégoriquement les mesures préconisées par le Musbureau, lesquelles risquent de faire voler en éclat une centralisation économique, politique et militaire qui reste indispensable, selon lui, à une période où les prétentions impérialistes britanniques sur la région n'ont pas tari et où la menace de l'insurrection des rebelles musulmans basmatchis pèse encore fortement. Un peu avant cette date, Rizkouloff avait fait remarquer qu'autrefois les puissances impérialistes envoyaient dans les colonies leurs meilleurs exploiteurs et fonctionnaires, des hommes qui jugeaient que n'importe quel ouvrier de leur nation était, je cite, « le représentant d'une culture supérieure à celle des indigènes ». Rizkouloff n'allait pas tarder à déclarer que cette pratique était restée de vigueur après 17, je le cite, « Au Turquestan, il n'y a pas eu de révolution d'octobre, les Russes ont pris le pouvoir et c'était terminé, à la place de quelques gouverneurs est assis un ouvrier et c'est tout ». Dans une lettre à Lénine de mai 1920, Rizkouloff rend compte des raisons de ce statu quo. Il dit ceci à Lénine, « La révolution d'octobre au Turquestan aurait dû être menée sous le slogan non seulement du renversement du pouvoir bourgeois en place, mais aussi de la destruction définitive de tout l'héritage laissé par les pratiques colonialistes, de l'administration tsariste et des coulacs. Cela n'a pas été fait, dit-il, le Turquestan reste, en contexte soviétique, un territoire colonisé. » De manière plus critique encore, il condamne les opérations menées contre le Hanna de Riva et l'émirat de Bukhara, accusant le pouvoir soviétique de fomenter des soulèvements populaires artificiels, en inventant, dit-il, une nouvelle méthode d'expansion impérialiste. À la veille du Deuxième Congrès de l'International, Lénine avait esquissé une série de thèses préliminaires sur la question nationale et coloniale. On connaît les commentaires que lui avaient adressés Tchitscherine, Préobrasinski ou Staline, beaucoup moins la lettre qu'il reçut le 12 juin 1920, de la part de Rizkoulov, Nizameddin Khodjaïev, Ahmed Baytoursinov et un autre protagoniste central dans cette affaire, le dirigeant Bashkir, Ahmed Sekhivalidov. Soutenant que la révolution nationale russe, ayant eu lieu dans un pays au passé impérialiste répugnant, disent-ils, attend encore d'être transformée en une révolution véritablement internationale, les auteurs affirment que les thèses préliminaires de Lénine ne sont rien d'autre qu'un symptôme de l'incapacité des bolcheviques à entendre les cris d'alerte lancés par les communistes nationaux, qui sont ignorés sous prétexte qu'ils défendraient les intérêts d'une petite bourgeoisie nationale, soucieuse d'ériger une muraille de Chine entre les coloniers et la métropole. Or, et c'est là l'essentiel de la lettre, disent-ils, je cite, « Il est impossible de libérer les paysans indigènes, pauvres, du joug des colons, par la main de ces mêmes colons, ou par celle d'un pouvoir local qui s'appuie sur ces mêmes colons. Dire qu'une telle libération est possible revient à dire que l'est la libération des travailleurs par la main des capitalistes. » C'est pourquoi, conclusion, le pouvoir soviétique doit, bon an, mal an, accorder sa confiance aux communistes d'Orient, les traiter en égaux, car, je cite, « ce dont il y a besoin, c'est de l'aide, pas de la coercition. » Rizkoulov se montre un peu moins revendicatif dans son intervention au Congrès des peuples de l'Orient à Bakou en septembre. S'appuyant sur les thèses de Lénine sur l'impérialisme, il oppose à la deuxième internationale, qui considérait les colonies comme peuplées d'esclaves qui ne pourront jamais s'élever au niveau de l'Europe, citation, il oppose à ça la troisième internationale, qui s'est donnée pour mot d'ordre, l'union du prolétariat occidental avec le courant révolutionnaire oriental. Cela n'empêche pas Rizkoulov d'avancer ses pions. Car une telle union, dit-il, n'est possible que si l'on reconnaît que le mouvement révolutionnaire d'Orient ne peut être purement communiste. Ce sera d'abord un mouvement national, à caractère petit-bourgeois, pour devenir ensuite un mouvement social. Manière subtile de la part de Rizkoulov pour dire qu'il ne faut pas précipiter les choses, mais laisser temporairement la direction de la révolution en Orient à la petite bourgeoisie nationale radicale, c'est-à-dire aux communistes nationaux musulmans eux-mêmes, position que défendait également Sultan Galief, et qui se trouvait désormais mise en péril du fait de la priorité accordée à l'établissement des soviets paysans. Rizkoulov, en outre, en marge du progrès, du progrès du Congrès, pardon, soumet en outre avec d'autres délégués une résolution visant à corriger les abus du pouvoir soviétique en Orient. Négligeant les principes établis par le parti, les communistes russes des périphéries, peut-on y lire, ont imaginé que leur tâche était d'abolir au plus vite l'autonomie des peuples d'Orient. Cette politique venant s'ajouter à la perpétuation de l'oppression exercée par les colons communistes, entre guillemets, à l'encontre des indigènes, a logiquement conduit ces derniers à se représenter les communistes locaux à l'image des gouverneurs tsaristes qui les avaient précédés. Règne de surcroît à l'égard des organisations communistes musulmanes, et ça rejoint ce que disait Anna, une méfiance permanente, leur interdisant toute initiative. En résumé, si le congrès de Bakou représenta indéniablement un grand moment d'espoir et d'authentique fraternisation, il fut aussi, et de manière plus importante selon moi, un moment de révélation, au grand jour, des graves conflits couvents ou ayant déjà éclaté entre le pouvoir soviétique et les musulmans des frontières orientales de l'Empire. J'aurais pu, ici, tâcher de vous montrer que Lénine lui-même s'accordait en fait avec une grande partie des critiques formulées par Iskouloff, qu'il n'y avait pas de condamnation plus féroce du chauvinisme grand russe que celle adressée à répétition par Lénine aux communistes des périphéries, que Lénine enjoignait ses camarades à faire preuve de la plus grande prudence à l'égard des minorités musulmanes, en se gardant, en particulier, d'offenser leurs sentiments religieux, que Lénine n'avait de cesse d'en appeler à liquider la mentalité et les pratiques coloniales, ce qui présupposait, dans ces termes, d'égaliser la propriété terrienne des Russes et des étrangers avec celle de la population locale sur tout le territoire du Turquistan, qu'enfin, il insistait sur la portée mondiale du processus révolutionnaire au Turquistan, en ce sens qu'il devait fournir aux musulmans de tout l'Orient, l'Orient non russe également, lui fournir la preuve du caractère réellement et non seulement déclarativement anti-impérialiste de la Russie soviétique. Si je ne l'ai pas fait, c'est non seulement parce que je voulais ici décentrer le regard, c'est aussi parce que, qu'on le veuille ou non, au moment décisif, en particulier en mai et juin 1920, à la veille des congrès de l'International et de Bakou, et à l'occasion de réunions entre le Politburo, la Commission du Turquestan et une délégation de communistes musulmans, dont Rizkouloff, Lénine a lui-même opposé une fin de non-recevoir aux communistes musulmans. On peut trouver des explications conjoncturelles externes à une telle résistance de sa part à l'idée de laisser les communistes musulmans assumer, ou ne serait-ce que participer effectivement, à l'exercice du pouvoir au Turquestan. Mais je crois que cette résistance puise en réalité des racines beaucoup plus profondes, internes à la théorie et à la stratégie de Lénine. Et pour cela, et pour le comprendre, il faut revenir à avant XVII. On ignore généralement, souvent en tout cas, qu'avant XVII, Lénine n'avait pas seulement défendu sur le plan politique le droit à l'autodétermination nationale et la nécessaire conjonction révolutionnaire de la guerre civile du prolétariat contre la bourgeoisie et des guerres nationales contre l'impérialisme. Il avait aussi théorisé, sur le plan économique, la non moins nécessaire à ses yeux, colonisation intérieure des confins de la Russie, l'expansion territoriale du capitalisme comme condition de son futur renversement par les forces qu'il avait enfantées. Ce qui le faisait considérer, dans la lignée de Ersen, les marges de l'Empire, la Sibérie et le Turquestan en particulier, comme formant une nouvelle Amérique à découvrir, à conquérir, en tout cas économiquement. Dans cette perspective, le point de vue et les plaintes des minorités nationales, à la Douma notamment, ne comptaient à ses yeux absolument pour rien. Or, et c'est du moins mon hypothèse, cette contradiction entre autodétermination nationale et colonisation intérieure, dont les réflexions de Lénine sur l'impérialisme semblaient pourtant avoir dépassé, cette contradiction, elle a ressurgi dans le contexte du communisme de guerre, marquant par là même ses dernières positions sur la révolution en Orient d'une ambivalence constitutive, voire d'une aporie. De cette permanence ou de ce retour chez lui d'un schème de la colonisation intérieure, témoigne la reprise de la monoculture du coton, exigée par Lénine au lendemain de la guerre civile, malgré les réserves exprimées par des membres de la Commission du Turquistan. C'est qu'aux yeux de Lénine, la consolidation ou la simple survie du régime soviétique, au tournant des années 1920, ne peut aller sans réinvestissement des infrastructures matérielles et économiques, de l'impérialisme, et de fait sans réactivation des logiques coloniales, d'extraction des ressources des confins de l'Empire, fusse pour les retourner en leur contraire. Cette ambivalence, elle était déjà en quelque sorte renfermée dans la notion paradoxale, avancée par Lénine en 1915, de centralisation non impérialiste. Alors je vais bientôt conclure en parlant d'un dernier épisode qui date de 1921, ce qu'on peut appeler le dernier combat anticolonial de Lénine. Un combat au cours duquel Lénine va prendre vigoureusement la défense de Georgi Safarov dans le conflit qui oppose celui-ci à Tomsky et au-delà de lui à Staline, commissaire du peuple aux nationalités. Né en 1891 d'une mère polonaise et d'un père arménien, Safarov préconise au Turquistan la mise en place de comités de paysans pauvres, le partage immédiat entre ces derniers des terres et des propriétés des coulacs et l'accélération du processus de différenciation de classes au sein de la population musulmane. Deux articles traduits en 1921 dans le bulletin communiste, ainsi qu'un ouvrage publié la même année sous le titre « La révolution coloniale » ne laissent aucun doute sur les convictions intimes de Safarov. Safarov appelle à exproprier sans plus attendre les colons expropriateurs et, comme Lénine, il met en garde contre la tentation de transposer à l'identique la révolution soviétique en situation coloniale. De manière, à mon sens, extrêmement originale, Safarov n'en appelle pas seulement à une alliance du prolétariat russe et des minorités nationales, thèse classique, il en appelle à la synthèse de la lutte des classes et des luttes nationales et anticoloniales au sein même des minorités nationales, les deux devant en venir à s'identifier. Or, la conclusion paradoxale, inquiétante de cette position de Safarov qu'on peut dire à la fois authentiquement révolutionnaire et authentiquement décoloniale, c'est la suivante. Je cite Safarov, « Le prolétariat d'Occident aidera les travailleurs de l'Orient de ses connaissances, de sa technique et de ses forces organisatrices. Les républiques soviétistes paysannes fourniront à l'industrie socialiste d'Occident les matières brutes et le combustible qui lui sont nécessaires. La voie du salut pour l'industrie européenne, c'est la colonisation industrielle socialiste de l'Orient. » Fin de citation. « Colonisation socialiste de l'Orient qui sera supposément étrangère à tout exercice de la contrainte. Ce sera une colonisation librement consentie, une colonisation sans domination. » Or, sans doute, Lénine ne partageait-il pas l'empressement de Safarov à forcer la différenciation de classe au Turkestan. Il n'en reste pas moins que Safarov, dans sa volonté d'œuvrer à la soviétisation de la région tout en brisant la domination russe, dans son désir de libérer les musulmans pauvres tout en assurant la centralisation de la production, Safarov peut être considéré comme le seul véritable disciple de Lénine en Asie centrale ou du moins comme celui qui révélait au grand jour la conséquence ultime des politiques léniniennes de désimpérialisation, à savoir la colonisation socialiste de l'Orient, laquelle était appelée à reproduire la division internationale coloniale du travail entre centres et périphéries et à reproduire jusqu'à l'idée d'une mission éducatrice et civilisatrice portée cette fois-ci par le prolétariat russe et plus largement européen. Il semblerait malgré tout que Lénine ait eu conscience de ce danger comme de bien d'autres, d'où son appel répété à opérer, je le cite, une transition plus lente, plus prudente et méthodique au socialisme au sein des nations opprimées. Reste que cette politique de la prudence, aussi louable fut-elle, n'était en dernière instance rien d'autre qu'un symptôme, l'aveu de l'impossibilité, du moins d'un point de vue léniniste, de toute synthèse entre d'un côté la centralisation soviétiste et de l'autre le décentrement anticolonial et Lénine appelait à la fois à l'un et à l'autre. Cette contradiction ne pouvait manquer d'opérer comme principe de limitation interne du processus de traduction de la théorie et de la pratique révolutionnaire, processus de traduction dans lequel Lénine, j'ai essayé de le montrer au début, avait, sincèrement, il n'y a pas de raison d'en douter, avait placé tous ses espoirs. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...